Salut ! Débrief hyper matinal ce matin, très tôt. J'ai bien compris plein de choses, mais entre comprendre et accepter. Ben, des fois il y a un fossé et là, c'est ce qui se passe. Moi, ça me saoule en fait, ça me saoule, donc je suis l'enquêteur, voilà, depuis toujours j'enquête, c'est quoi le problème ? Là c'est cool, on l'a trouvé, ça a été validé par les psychiatres, sauf que, ben ça ne correspond pas à mes plans, parce que moi dans mes plans, quand on aurait trouvé le truc, eh ben, on pourrait être tranquille ensuite. Sauf que là, ben, je me rends compte qu'on ne va pas être tranquille en fait, et on va être même obligé de supporter ça toute notre vie certainement. donc là, j'hésite entre une rage démesurée et un désespoir démesuré. Et franchement, je me dis, mais à quoi ça rime tout ça ? À quoi ça rime ? Je suis super contente de savoir que si ma vie, elle est complètement en vrac, c'est à cause de ces quels post-traumatiques, youpi ! Trop bien ! C'est génial ! Donc ouais, moi j'ai pas envie d'être 36, j'ai pas envie de jouer à être plusieurs personnalités, j'ai pas envie de jouer à être l'esclave soumis, j'ai pas envie, j'ai plus envie de jouer en fait. Là, là, ça me saoule en fait. Quoi que je fasse, de toute façon, il y a des murs, donc, je crois que je vais m'asseoir au pied du mur et puis je vais attendre, hein ? Je crois que je vais faire ça. Je l'ai goûté en vrai parce que je me suis arraché les tripes, mais arraché les tripes ! Il a fallu les passer, les lever d'amnésie, il a fallu encaisser les souvenirs, les douleurs dans le corps, les terreurs, pas pouvoir communiquer sur l'extérieur, enfin tout ça, quoi ! Et je me disais que plus je vais bosser sur moi et plus ça va rentrer dans l'ordre, je me rends compte que ben non, plus j'ai bossé sur moi, plus j'ai vu le problème et puis maintenant, il faut que je compose avec ! Et là, c'était pas trop mes plans, en fait ! J'ai bien compris, j'ai bien vu qu'il y a d'autres personnalités, mais ça va pas être gérable en fait, parce que entre celle qui veut habiter dans une caravane, celle qui veut habiter dans une maison en sécurité, loin des humains, celle qui veut être thérapeute, celle qui veut voir personne qui veut faire l'ermite, et ben ça va pas être trop jouable, quoi ! Je sais pas comment organiser tout ça en vrai ! Il fait déjà un moment qu'on essaye d'organiser tout ça, mais que ça c'est pas jouable, quoi ! C'est pas jouable, il n'y a pas de fil conducteur ! Donc du coup, oui, je m'interroge ce matin, j'ai l'impression d'avoir une pseudo-réponse qui je suis et où je suis, ben je suis dans l'œuf, je suis pour faire quoi ? Rejoindre l'autre tribu et se battre pour savoir qui fait quoi ? Non, ça va, ça ne m'intéresse pas, ça me fait même chier ! Donc du coup, voilà, dilemme ! Comment on va faire pour partager ce corps ? Comment on va s'organiser ? Et sachant que moi ça me fait chier, et que j'ai pas envie non plus, j'ai pas envie de ressentir les souvenirs, quoi ! C'est bon, je les ai déjà vus, j'ai dit ils m'ont traversé, je suis au courant de tout, j'ai pas envie de vivre avec ça, en fait ! C'est bon, ça a été vu, quoi ! J'ai envie de passer à autre chose ! Et j'ai l'impression que ça va pas être possible, parce que je suis pas toute seule à vouloir passer à autre chose, et que, ben, c'est quand même fou, quoi, de se dire, ben si, c'est tout, c'est tout moi, hein, c'est tout, c'est tout moi, mais sauf que mon cerveau, il a mis une séparation entre chaque personnalité au lieu d'en faire qu'une seule, youpi, ça m'a bien servi de, à survivre, ok ! Et maintenant, on fait quoi ? Ben maintenant, on galère encore ! En même temps, s'organiser une vie avec plusieurs personnalités, ça pourrait être jouable, si le système était prévu pour, quoi, mais non, il est pas prévu pour. J'ai très envie, quand même, si je pouvais récupérer le contrôle absolu, j'ai très envie de nier tout ça encore. J'ai pas envie d'être plusieurs. Bon, je sais qu'en même temps, j'ai pas envie, j'ai pas le choix, mais il faut que j'arrive à trouver une façon pour que, bah, qu'on puisse avoir un semblant de vie, qu'on aille ensemble, tous, bah, vers la même direction, quoi, enfin, faudrait qu'on soit au moins d'accord sur un truc, qu'on puisse le faire. Donc, bon, bah, voilà, là, ça me contrarie, l'état des lieux me contrarie, je me sens bloqué, immobilisé, je me dis, bon, bah, voilà, pourquoi faire ? Et, voilà, du coup, bah, je vais continuer, je vais continuer de travailler sur moi, et puis d'essayer de suivre ma joie, voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et, ma mission, si je l'accepte, c'est d'arriver à aller chez le médecin demain, heureusement, je croyais que c'était aujourd'hui. Si ça avait été aujourd'hui, j'étais pas dans la capacité d'y aller, mais je me dis que peut-être demain, j'arriverai à me motiver. Enfin, c'est même pas à me motiver, hein, c'est à dégager les peurs, les peurs qui ont peur et qui, justement, refusent de bouger et d'y aller. Donc, ça se peut que demain, je me retrouve complètement pétrifiée, immobilisée, et à pas pouvoir sortir, et du coup, je pourrais pas aller au rendez-vous. Alors, en même temps, j'ai bien fait un plan avec l'infirmière du CMP, il y a quelques semaines, où je lui ai prévenu, hein, je lui ai dit que j'avais besoin de son aide pour aller à ce rendez-vous, que je devais tout faire pour le fuir, et qu'il fallait pas qu'elle lâche l'affaire, mais j'ai pas de nouvelles, donc je pense qu'elle réussit, elle a lâché l'affaire, elle a pas du tout entendu mon message, donc, ben, je sais pas encore si demain, je vais pouvoir y aller ou pas. En sachant que, là, depuis deux jours, hémorragie intestinale, très 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 mal au foie, donc, ça serait quand même bien que j'y aille, si j'y arrive. Mais ça fait beaucoup de cycles, prendre la voiture, faire une heure et demie de voiture, aller en ville, où il y a l'effervescence, le bruit, la foule, et puis ensuite, aller chez les médecins. Aller chez le médecin, sans vriller, sans péter un câble, sans tuer quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça, le truc. Et ouais, on verra bien. Demain est un autre jour, peut-être, peut-être ça va bien se passer, et je vais pouvoir y aller. Sinon, je vais continuer de faire mes petites occupations. Là, je suis en train de créer une formation, créer une formation sur le massage empathique, c'est très intéressant. Forcément, ça me passionne, donc c'est très intéressant pour moi. Ça m'occupe. Et puis après, il y a tout le bricolage artistique, pour s'occuper, encore et encore. Donc voilà, pour ma petite vidéo du jour, c'est un petit peu le bazar. Je sens une colère, je vais essayer de m'en servir pour rebondir, parce que ça peut être une super énergie, la colère, si elle est bien utilisée. Et là, je vais essayer de me servir de la colère pour pouvoir aller au rendez-vous demain, et pour avancer. Voilà. Donc, là, je n'ai pas forcément envie de continuer à faire des vidéos, mais bon, selon qui sera là, ça ne va pas être la même chose. Donc, on laisse faire le truc, et puis, et suite au prochain épisode, s'il y en a. Voilà. Et bien, une bonne journée à tout le monde, force, courage, et robustesse, et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada